Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Exclusion de M. Gomado L'ANC se sépare de l'un de ses piliers suite à son entrée au gouvernement. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, dirigée par Jean-Pierre Fabre, a officiellement exclu M. Kohamik Bloekpo Gomado de ses rangs le 29 août 2024. Cette décision fait suite à l'entrée de M. Gomado dans le nouveau gouvernement, une action que le parti considère comme une trahison de ses principes et de sa ligne politique. Le désormais ex-militant a également été déchu de sa qualité de membre de l'ANC. Une exclusion définitive pour faute lourde. L'annonce de cette exclusion survient après plusieurs semaines de tensions entre M. Gomado et la direction de l'ANC. Ce dernier, qui occupe désormais le poste de ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires, avait d'abord été suspendu par le parti, avant que celui-ci ne décide d'aller plus loin en prenant une mesure drastique. L'ANC, lors de sa séance ordinaire du 29 août, a voté à l'unanimité pour l'exclusion définitive de M. Gomado, une décision motivée par ce que le parti qualifie de « faute disciplinaire lourde ». Une entrée au gouvernement jugée, solidaire et hasardeuse. Pour l'ANC, l'entrée de M. Gomado au gouvernement est une action isolée, en totale contradiction avec les objectifs du parti. Le parti Orange estime que cette décision personnelle de rejoindre l'équipe gouvernementale de la Vème République va à l'encontre de la lutte que mène l'ANC aux côtés du peuple togolais contre ce qu'elle décrit comme la « dictature » du régime RPT Unir. Dans un communiqué, l'ANC a exprimé sa colère en termes forts, dénonçant cette « intelligence politique » avec le pouvoir en place, qu'elle accuse de vouloir affaiblir et détruire l'opposition résiliente. « Cette entrée solitaire de M. Gomado est une source de confusion et porte atteinte à notre combat pour l'affranchissement du Togo », a déclaré le parti. Les conséquences d'une exclusion sans appel La décision du parti est sans équivoque. En plus d'être exclu à titre définitif, M. Gomado perd également sa qualité de militant de l'ANC. Il est désormais interdit de représenter le parti de quelque manière que ce soit, que ce soit au niveau des organes centraux ou des structures fédérales. De plus, il est sommé de restituer tous les biens, matériels et documents appartenant au parti. L'ANC a également pris soin de notifier cette décision à tous ses organes ainsi qu'à l'intéresser lui-même, renforçant ainsi la portée de cette exclusion. M. Gomado ne pourra plus utiliser le nom, le sigle, l'emblème ou les couleurs du parti, ni participer à des réunions avec ses anciens camarades de l'ANC. Une décision qui frappe fort. Cette exclusion de M. Gomado marque un tournant pour l'ANC, qui envoie un message clair à ses militants et à l'ensemble de la classe politique togolaise, la fidélité aux principes du parti est non négociable. Jean-Pierre Fabre, en prenant cette décision, semble vouloir montrer qu'aucun écart ne sera toléré, surtout en ce qui concerne les alliances politiques jugées contraires aux intérêts du parti. L'avenir de M. Gomado au sein de la scène politique togolaise est désormais clair, alors que son entrée au gouvernement continue de susciter des réactions contrastées. Si certains voient en lui un traître à la cause de l'opposition, d'autres considérant qu'il a agi dans l'intérêt supérieur du pays en rejoignant l'exécutif. Quoi qu'il en soit, cette affaire souligne les divisions profondes qui continuent de marquer le paysage politique togolais. L'exclusion de M. Gomado par l'ANC est un événement majeur qui reflète les tensions internes et les enjeux politiques au Togo. Alors que le pays se prépare à installer les institutions de la Vème République, les lignes de fracture entre les différents partis semblent se durcir, promettant une scène politique animée dans les mois à venir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.